La victoire ! La victoire ! Merci bien à tous. Merci bien à tous. Et à toutes. Ce qui vient de se passer à Ouagadougou ce matin, nous l'avions déjà dit dans les messages, en disant qu'il n'y avait pas de différence entre ceux que nous avons chassés et ceux qui sont là. Mais étant donné que les messages il ne peut arriver qu'il y a certains qui n'ont pas bien écouté, il fallait la preuve tangible pour vous l'indiquer et c'est la preuve que nous avons eue ce matin. Le 16 septembre 2015, il nous reste quelques heures c'était des balles qui sifflaient sur notre peuple. Mais face à ces balles, nous étions dehors. Ce qui a été testé le matin, c'est du gaz lacrymogène. Mais comme nous l'avons dit avant le départ de la marche, l'ensemble des régions sont en train de finir leur machine meeting. peut-être que la fumée qui nous a été envoyée, c'est de dire que comme Bassoma est en tête, si ces yeux prenaient la fumée, le message qu'on a à vous livrer ne sera pas livré. Ils se sont trompés, le message a été livré. Le deuxième élément, c'est de dire à tous ceux qui exigent, à tous ceux qui ont peur de rejoindre les rangs, de comprendre que quand un peuple n'a pas le courage, il veut perdre un peu de sa dignité pour des raisons de sécurité, c'est que ce peuple ne mérite ni cette dignité, ni cette sécurité. c'est que ce n'est pas de vue. Nous allons vous revenir dans les jours très prochains pour vous dire la conduite à tenir. Mais je tenais, les militaires qui sont au front, les gendaires qui sont au front, les policiers qui sont au front ont besoin de commandants, ont besoin de tirer d'élite. C'est là-bas qu'ils doivent se retrouver. Ce n'est pas dans un salon feuté et climatisé à voir. C'est lui qui estime qu'il est un tiré d'élite et qu'il peut tirer et bien le Nord et Sahel l'attendent. Et nous disons, nous le pétons, que les uns et les autres ont qu'à comprendre que quelles que soient les armes sophistiquées qui seront déballées, rien ne pourra faire face à la mobilisation d'un peuple. J'ai parlé ici pour terminer. J'ai parlé ici en votre nom. Je vous ai dit que le monde entier vous regarde et de faire en sorte à démontrer à la face du monde entier que le peuple poutinabé est mature. On vous a gazé. On aurait pu s'adonner à des gaz. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous avons été bien éduqués. Et nous sommes dénoncés. Pour le pouvoir, il est essentiel que ceux qui nous dirigent comprennent ce message. Nous sommes toujours dans la phase d'interpellation. Nous sommes toujours dans la phase d'indigénation. Nous sommes toujours dans la phase de mettre le doigt sur les plaies et interpeller qui le droit à les résoudre. On peut nous dire que le climat de sécurité n'est pas favorable à ce qu'on manifeste. Mais c'est à ce même climat d'insécurité que des charbons fins circulent dans des wagons en notre pays. C'est en cette période d'insécurité que déjà puent les caisses de l'État. C'est en cette période d'insécurité qu'on achète du matériel de la buzée pour les votes de l'ordre. Donc, je m'arrête là. Je suis revenu pour vous dire que contrairement à ceux qui s'asseillent dans les salons feutrés avec les wograts, qui disent qu'ils savent bombarder le peuple, que nous, quand nous prenons la responsabilité d'être devant notre peuple, de les diriger, même si les balles s'y flottent, nous allons répondre présents. Et c'est ce que nous avons tout à fait. Donc, je viens vous dire que c'est peut-être qu'on ne va pas terminer le meeting pour qu'on revienne. C'est des dispositions qui ont été prises par le comité d'organisation et tant qu'on est discipliné, on doit se soumettre à un certain nombre de règles. Mais nous le disons comme le secrétaire général adjoint, Wanderen Norbert, vient de le faire, mais qu'ils se détrompent. Qu'ils croient que ceux qui parlent en votre nom, il suffit de les abattre pour pouvoir transformer le peuple burkinabé en un orphelin qu'il faut fouetter dans tous les sens, qu'ils se détrompent. S'ils croient qu'ils peuvent transformer le peuple burkinabé en une touffe d'elle sauvage dans laquelle ils vont rentrer et faucher comme ils veulent, qu'ils s'apprêtent et seront fauchés à leur tour. Donc, vous savez, restez mobilisés, restez concentrés, restez à l'écoute. Les orientations claires vous seront données. Et nous avons dit que la boule du travail est là. On ne loue pas les salles. Un gouvernement qui sait qu'il ne maîtrise pas les textes, s'il a des conseillers qui ne maîtrisent pas les textes, nous, on peut se dégager une semaine gratuitement pour relever leur niveau affecté.